Pantée Léia Une ardeur dévorante asséchée les poumons, des troupeaux qui se cabrent en masse échevelée, et leurs yeux sont pareils à des yeux de démon. Le poitrail palpitant, l'encolure enflée, elle fouille le sol de leurs naseaux sanglants, plus promptes que ne va la sagesse en volée. Elle vend sans relâche, et les svaltes élans qui franchissent les blés sans encorber les tiges, les fins léopards auprès d'elles sont lents. Le vent et la poussière effacent leurs vestiges. Devant ce tourbillon sombre comme la nuit, les immobilités sont prises de vertiges. Va les freiner, torrent d'épouvante et de bruit. Ouvrant-elles, ouvrant le troupeau des cavales, la montagne s'ébranle et la forêt l'essuie. C'est que voici le temps des fureuses estivales, l'instant du rite, d'appel lointain de l'étalon. D'être essayeurs d'amour, les superbes rivales, mais le désir leur met des ailes aux talons. Leur amant est là-bas, parmi les herbes jaunes, derrière ces taillis quémont de l'aquilon. Bref, sur le penchant des monts vaste cône, où, seul, dans les sapins frémissants comme élite, les aigles rois ont fait leur nid qu'ils sont des trônes, et sans cesse enivrer d'amour, cherchant le but, par les rudes chemins sous le ciel en flamme, s'élance le troupeau des cavales en rute. Pareil, sur en six nuits où l'être entier se pâme, sous les baisers ardents de la muse, pareil, vers l'idéal lointain nous allons, ô mon âme. Nous allons, éveiller des terrestres sommeils, notre élan, qui s'accroche à des broussailles d'astres, ainsi que des cailloux, faire rouler les soleils. Vers un palais d'argent au lumineux pilastre, l'étoile d'Orion nous guide. Clair flambeau, l'est humain s'écroule en ténébreux désastre. De la vie échappée sans entrer au tombeau, l'homme plane, et l'amour, rite de l'âme extatique, s'échauffe à la splendeur fécondante du beau. Les édenes parfumées comme un bois de l'Athique, l'air où plane l'autel du mystique Baal, s'ouvre, et nous passons, tourbillons frénétiques. Le lyrisme mugit comme un vent boréal, dans l'alcôve d'azur que l'étoile bigarre, l'âme naisse tant sa couple au farouche idéal. Puis enfin, tombée à terre, elle d'Icar, nostalgique du beau qu'elle entrevite ailleurs, garde un divin amour où le rêve s'égare de l'étoile et du ciel, de la femme et des fleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada